Nous allons vous demander un axiom conditionnel, avant d'aller à l'exemple complexe. Madame ? Oui ? Madame, nous pouvons passer à l'exemple complexe. Rapidement, vas-y. Madame, dans la page 4, nous avons quatre axioms dans les opérations interne constructeurs. Nous avons deux axioms dans l'opération plus. Nous avons quatre. Nous avons quatre. Nous avons quatre. Nous avons une phrase précédente. Nous avons le nombre de constructeurs ou le nombre de paramètres. Le nombre de constructeurs, c'est une autre. Ou le nombre de paramètres pour l'addition ou la soustraction, etc., c'est le nombre de paramètres. D'accord. Donc, nous avons quatre. Nous avons la formule générale. qui est même le nombre d'opérations constructeurs et le nombre de paramètres. Des fois, en combinant, nous avons le nombre d'opérations constructeurs. Nous avons le 4 pour l'addition, nous avons les combinés, nous avons les actions, et nous avons finalement le nombre d'opérations constructeurs. Est-ce qu'il y a une mademoiselle ? D'accord, madem. Très bien. Donc, je vais vous voir rapidement, avant de revenir sur les nombres complexes. Nous avons tout à l'heure, les actions, nous avons vu toutes les opérations qui ont flotté à des naturelles. D'accord ? Nous avons tout à l'heure, nous avons vu les actions, et nous avons vu les actions, et nous avons vu la science. La forme, c'est la forme simple ou la forme conditionnelle ? L'action, c'est la forme conditionnelle. Forme simple. Simple, simple, mais conditionnelle, simple. Là, nous avons un exemple, c'est la forme conditionnelle. Là, là, c'est le théâtre naturel 1. Naturel 1, il y a l'opération observateur égalité. Est-ce qu'un naturel est égal à un autre naturel ? Le résultat, c'est juste le profil. Maintenant, on met un axiom qui définit le sens à l'opération égalité entre deux naturels. Regardez, x est égal à y, l'opération il y a l'égalité. Elle est équivalente en sens, c'est-à-dire le sens que c'est l'opération. Donc, l'axiom c'est quoi ? Si, c'est une des opérations, qu'est-ce que c'est l'axiom ? Soit les opérations constructeurs ou là, des opérations internes précédentes. D'accord ? Si la soustraction entre x et y est égal à zéro, alors c'est vrai. Sinon, c'est faux. D'accord, Maya ? Oui. Oui ou non ? Donc, il y a la signification de l'égalité entre deux naturels. Donc, les actions qui mèchent tout, ils me donnent le sens des opérations. D'accord ? Ils me donnent la sémantique, il-ména, ta l'opération. Haï, hedi la forme conditionnelle, puisque ma benne, j'ai fait les exemples, ta tout à l'heure, han, ils t'hèlkoum l'lehna. Donc, je mets ici, miktub la condition taïe. Donc, si la condition est vérifiée, le terme gauche, li houa l'lehna, l'égalité entre deux naturels sera équivalent à vrai, la kè la condition hedi n'est pas vérifiée, le terme hedi l'lehna sera équivalent à faux. D'accord ? On n'a déjà maintenant, je vais arrêter le partage, on n'a l'autre partage, on n'a déjà les naturels, l'exemple complet, l'exercice. Très bien. Ça va ? Tout le monde maintenant me suit ? Vous êtes 51 étudiants. J'aurais aimé Tkounou plus, puisque comme vous êtes deux sections, chalakindruz qalaw la semaine prochaine, vous serez plus nombreux, puisqu'il faut assister. L'arabe, Corona, c'est vrai, on fera la distanciation au maximum, mais on essaie d'assister les cours, ce n'est pas une chose importante. Eh bien, je rappelle à tout le monde, on veut construire le TAD, le type abstrait de données des nombres complexes. Je construis le domaine des valeurs et les opérations sur ces valeurs-là. Les opérations mettent d'elles dans les profils-là, quels sont les paramètres et le résultat, et on donne la sémantique des opérations à travers ou à l'aide des actions. Très bien. Nous avons dit tout à l'heure, nous avons dit un complexe où il y a une partie réelle et une partie imaginaire. Une partie réelle et une partie imaginaire. Très bien. Le TAD est un complexe, il utilise le TAD réel. Vous voyez ? Le TAD réel. À l'intérieur maintenant, on a la sorte réel, on a la différence qui est en minuscule, on a toutes les opérations qui sont en réalité réelle. OK ? La sorte que nous allons construire on a la complexe, en minuscule. Vous voyez ? Très bien. Oui, oui. Je veux que vous soyez rapide pour la réponse. Oui ou non ? Directement. Les opérations maintenant. Ce qu'il faut savoir, qu'il dit, on dirait la construction d'un TAD. Je veux que vous soyez rapide on ne va pas vous demander de construire des TAD. On va vous demander de comprendre. qu'il y a une série d'un TAD qui a une série d'exercices qu'il y a une série d'exercices qu'il y a une série d'exercices. Si j'étais à votre place, il y a une série d'exercices. Il y a uniquement des TAD. Je vous dis, qu'il y a une série d'exercices où nous avons vu le type d'opérations. Il y a des choses très simples au départ. OK ? J'admets des étudiants et je continue l'explication. On vous dit, voilà, très bien, je reviens, quand je passe à la partie opération, on va voir les opérations comme je vous donne le profil des opérations. L'auteur de l'opération qu'il y a des opérations ou qu'il y a des opérations constructeurs. Pour construire un nombre complexe, qu'est-ce que nous devons ? Pour construire la partie réelle ou la partie imaginaire ? Ce n'est pas qu'il y a la partie réelle ou la partie imaginaire. C'est la partie réelle ou l'imagineur qui n'est pas ici. C'est la partie réelle. Oui ou non ? Oui, c'est la partie réelle. C'est la partie réelle. C'est la partie réelle. Eh bien, regardez, vous êtes là. Je ne vais vous expliquer ce qui est un peu plus. C'est la partie de l'opération qui est un peu significatif. Significatif, pardon. C'est construire, je ne vais pas dire toute la lettre que je me disais là, c'est construire grand-seille, construire complexe. Est-ce que vous avez vu ça ? Oui. Oui, oui. Le grand-seille est construire complexe. Les sortes en paramètre, c'est quoi ? Ce sont deux réelles. C'est une réelle ou la sorte réelle ou la sorte réelle. Une réelle, une TAD réelle. Le TAD réelle que nous avons utilisé. C'est la partie qui est la réutilisation des TAD. Donc, les deux réelles sont la sorte réelle et ça va nous donner un complexe. Cette opération, elle appartient à quelle catégorie cette opération ? Est-ce qu'elle est observateur ? Est-ce qu'elle est non-constructeur ? Ou là, c'est quoi ? Constructeur. 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 Très bien. Elle est interne constructeur. Elle est constructeur. Est-ce que, Goulouli, est-ce que nous avons besoin d'une autre opération pour construire les complexes ? Un nombre complexe ? Oui ou non ? Non. Non. Donc, une seule opération qui est là, on va construire un nombre complexe. Il suffit qu'on ait deux réelles et on forme un nombre complexe qui est en terminale. Très bien. Donc, c'est la seule opération constructeur. C'est la seule opération qui est-ce qu'on commence à construire un nombre complexe pardon, un T-A-Day ou là, un T-A-Day qui est-ce qu'il y a un moment donné dans ce n'est-ce qu'il y a dans ce n'est-ce qu'il y a qu'il y a d'abord, soit nous avons les opérations constructeur ou là, moi-même, nous avons les opérations constructeur. Très bien. Donc, j'ai dit ça rapidement, les nombre complexes ou, ce n'est-ce qu'on fait ? C'est-ce qu'on fait ? Ça va être la partie imaginaire. Des fois, on calcule le module, pardon, le module qui est la distance dans un nombre complexe. Oui ou non ? Oui. Oui ou très bien. Sachait. C'est-ce qu'il y a l'église qui est mathématiquement parlant, les nombres complexes. Je me suis dit qu'il n'est pas qu'il n'y a de s'intégrer sur les listes. Les listes, on a l'église sur les listes. J'ai l'église qui est maïrofa entre les étudiants, mathématiquement parlant. Eh bien, l'opération RL, elle nous donne la partie réelle d'un nombre complexe. Donc, le profil ça, c'est deux points d'accord ? Ce sont les variables de l'algorithmique. Mais je répète à tout le monde, on a un niveau supérieur à l'algorithmique, plus abstrait que l'algorithmique. Et une fois qu'on construit un TAD, on peut dire l'équivalent en algorithmique. D'accord ? parce qu'un TAD est tout à fait au début, il peut admettre plusieurs représentations internes et plusieurs algorithmes. Et c'est ce que nous allons voir pour la suite du module. Très bien. Donc, regardez l'opération RL. Je vous écoute. Allez-y. Quelqu'un, cher étudiant, est-ce que vous m'écoutez Tzimoufiya ? Madame, l'opération réelle donnez la partie réelle de le nombre complexe. L'opération RL, deux points, à partir de la sorte complexe, elle nous donne un réel. Vas-y. Zéad, Kimmel. L'opération imaginaire, l'opération imaginaire, donnez à partir de le nombre complexe, donnez un réel. Très bien. Roudjul, maintenant. L'opération modile, à partir de le nombre complexe, donnez un réel. Sachez. Et là, je répète tout le monde complexe, il y a la sorte complexe qui est en bleu. Au réel, il y a la sorte réel qui appartient au Tzad réel. OK ? Ce sont les opérations. Je ne veux pas que vous m'écoute ici. Je ne veux pas que vous m'écoute ce que vous m'écoute. parce qu'un paramètre n'est pas de sorte. Qu'est-ce qu'il fait ? Parce que un paramètre n'est pas de sorte. Il y a le résultat. Le résultat, madame. Le résultat, c'est une sorte très définie. Les opérations observateurs ont deux conditions. La condition l'oula ennou, le... Je t'occupe d'un exemple que l'on n'est pas d'arrivée dans l'homme qui m'écoute. Et vous allez voir qu'il y a un semaine à l'âge. À l'âge, on dirait le Tzad list, on revient beaucoup. Le Tzad pil, on revient des fils, etc. OK ? Donc, chaque séance, en même temps, elle révise des notions avec vous. OK, regardez, une opération observateur, si le paramètre, pardon, si la sorte, la sorte du résultat, c'est une sorte très définie. L'âge, la réelle, est-ce que c'est la sorte définie ou là, c'est la sorte prédéfinie ? Prédéfinie. Prédéfinie. Parce que la sorte définie, c'est complexe. Prédéfinie, il y a le Tzad qui est utilisé et qui est réel. D'accord ? Et c'est vrai, chacun a un seul paramètre, le paramètre qui est toujours la sorte définie. Maintenant, on respecte bien la définition, c'est des opérations observateurs. Très bien. Quand on peut dire les complexes, on peut dire la distinction de deux complexes, la soustraction de deux nombres complexes, très bien. Hay, ad, grand C, soustraction, grand C. Et pour deux complexes, vous aurez un complexe. Hadou, les deux opérations, addition, soustraction. C'est des opérations internes, puisque le résultat, c'est la nouvelle sorte, la sorte définie. Oui ou non ? Oui. Est-ce que les deux opérations, elles sont constructeurs ? Est-ce qu'elles nous construisent, Roma, des valeurs qui ne peuvent pas être construites par cette opération-là ? Non. Non. Donc, c'est des opérations internes non constructeurs. On a une seule opération interne constructeur au niveau du TAD complexe. Ça va tout le monde ? Oui. Très bien. OK. Rourons maintenant vers les actions. OK. Vous allez voir, je souhaite les trois points de suspension là-bas. Vous les voyez ? Oui, madame. Oui, madame. Je vais vous faire tout à l'heure. Je vais vous faire d'autres opérations. Je vais vous faire plusieurs. Pour un TAD donner d'autres opérations. Par exemple, dans les seances d'exercice de TAD, ça va vous dire enrichir le TAD par enrichir d'autres opérations qui ont une opérations. Vous avez un profil qui a des préconditions et les actions. OK ? Très bien. Nous allons maintenant les actions. Vous allez voir, comment est-ce qu'il y a parmi les opérations qui sont là-bas ? C'est-ce qu'il y a qui est très facile. Comment est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a les opérations qui sont là-bas ? Les actions. Les constructeurs. غير les constructeurs qui sont là-bas, les actions. Ce sont les opérations observateurs. Et ce sont les opérations qui sont là-bas. Les deux non-constructeurs qui sont là-bas. Les actions. Qu'est-ce qu'il y a où est-ce qu'il y a ? Les constructeurs ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les opérations constructeurs ? Je vous pose la question. Une seule. Une seule. Une seule. C'est-ce qu'il y a tout à l'heure. Les arguments. On a une seule opération constructeur où il y a chaque opération observateur. Il y a là-hom 3. C'est-ce qu'il y a et chaque opération non-constructeur. C'est-ce qu'il y a l'hom qui est-ce qu'il y a l'hom qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a C'est-ce qu'il y a une action ? Est-ce qu'il y a l'hom ? Oui. Très bien. Vous voyez, on est en train d'appliquer le cours pas à pas. Je vais vous faire l'exercice. On continue. On continue. Allez, vous avez un petit peu un petit peu qui est-ce qu'il y a l'hom qui est-ce qu'il y a regardez l'action. Il y a l'opération RL. RL, c'est la partie imaginaire d'un complexe. Regardez RL d'un nombre complexe. Un nombre complexe par quoi on le construit ? Par quelle opération ? Constructeur ou complexe ? Constructeur. Constructeur. Il y a dit qu'on s'appelle const c. Const c. D'accord ? Il y a les variables qui sont les variables qui sont les variables. R1, R2, R3 jusqu'à R4 sont des réels. Ils appartiennent à la sorte réelle. Ce n'est pas le type de base sur l'algorithme qui est réelle. On a un niveau abstrait plus haut de l'algorithme et nous avons trois complexes Z, Z1, Z2. Vous pouvez comprendre les variables qui sont au niveau des actions. Donc, les variables sont qui sont les actions. Il n'y a pas de problème. OK ? Donc, regardez, l'action est-ce que je ne comprends pas ? RL, l'opération RL d'un nombre complexe qui est un nombre complexe, j'utilise le constructeur qui me construit un nombre complexe à partir de deux réelles, R1 et R2. R1 et R2 sont deux variables de la sorte réelle. Oui ou non ? Oui. Très bien. Donc, le constructeur va me construire un nombre complexe et l'opération réelle, la signification de quoi ? Elle est équivalente à quoi ? Je vous écoute ? R1. 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 À la variable R1. La partie réelle du nombre. Et donc, on va dire qu'est-ce qu'on est en train de faire ou les actions. Mais vous allez voir en avançant l'intérêt ou la signification de ce qu'on ok ? Doucement et les choses deviendront plus claires et deviendront plus lisibles. L'objectif de ce qu'on est en train de faire. Et en avançant, on va vraiment voir l'intérêt des choses qu'on est en train de présenter. Ok. Alhamdoulilah. Donc, on n'a dit RL, le nombre complexe que nous avons construit à l'aide de l'opération constructeur est équivalente à R1. Maintenant, IM, elle est équivalente à quoi ? R2. R2. Très, très bien. On a une remarque constructeur en partie gauche. Le constructeur s'est en train de la partie gauche. Parce qu'en réalité, pour toutes les opérations, une autre possibilité d'écrire les axiomes qui donnent les constructeurs sur la partie gauche. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, l'opération module, le module a un nombre complexe, c'est quoi ? Le module est le meseffat. Le meseffat, c'est la racine carrée. Oui ou non ? Oui. La racine carrée de la partie réelle au carré, R1 par R1 plus R2 par R2. Oui ou non ? Oui. La mathématique est la racine carrée, le symbole, ou le symbole sur SQRT. Donc, module d'un nombre complexe que nous avons construit avec le constructeur pour R1. R1 et R2 est équivalent en sens à quoi ? à SQRT. SQRT. Mneu d'ibna l'opération SQRT ? La classe mat. Ahah. La classe mat. Haedik mat par langage C qui dirigez include mat etc. SQRT mneu d'ibna d'ar kahna ? Le théardé réel. Sachez. Très, très très bien. L'opération théardé réel. Sachant que les opérations hadou addition étoile addition étoile amdouk mbaad bachiz ham nabada ni je m'excuse j'ai perdu le fil. Donc, le plus l'addition SQRT sont définies dans le théardé réel. Mais si mat hadik point ach n'ihkit t'alih bi l'adik au langage C ahna la nabada pour le moment l'algorithmique alors là les langages de programmation l'anabada l'imkhlas le niveau théardé. Très bien. Hedi SQRT ou l'étoile l'addition appartient au théardé réel que notre qu'il faut que notre théardé complexe à réutiliser. D'accord? Je veux qu'il utilise réel réel déjà toutes les opérations etc. Donc, le module d'un nombre complexe c'est quoi? C'est la racine carrée de ce réel là au carré plus le réel à la partie réelle plus le deuxième au carré. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui ou non? Oui. On est en train de faire les actions mais tout le monde c'est la signification de l'opération. D'accord? La signification de l'opération. On a l'occasion qui dirait qu'il y a deux nombres complexes. Qu'est-ce que vous faites? Puis, je vais vous mettre en terminale. Qui dirait qu'il y a deux nombres complexes. Quelle est-ce que Quelle est-ce que La partie réelle plus la partie réelle et la partie réelle. Vous construisez un nouveau nombre complexe tel que la partie réelle c'est le nombre complexe. Il y a la somme des parties réelles ou la partie imaginaire. C'est aussi la somme des parties imaginaires. Oui ou non? Oui. Très bien. Oui. Oui. L'addition de deux nombres complexes. C'est un nombre complexe qui a été construit à l'aide du constructeur. Et un deuxième nombre complexe construit toujours à l'aide du constructeur est équivalent à quoi? À la construction d'un nouveau nombre complexe. tel que le premier argument c'est quoi? C'est la somme c'est R1 plus R3 et la partie imaginaire c'est R2 plus R4. Est-ce que tout le monde est d'accord pour l'addition? Oui. Oui. Très bien. Je vais vous donner un exemple qui est d'accord du concept de l'opération. Et bien nous avons l'action et nous avons l'action c'est qui est qui est la somme de l'opération. Qu'est-ce qu'elle fait votre opération? La soustraction c'est le même principe avec la soustraction. Ça va tout le monde? Donc ici vous voyez les constructeurs dans la partie gauche ou dans la partie droite de temps en temps droite de l'action. OK? Ou nous avons les constructeurs qui ont l'opportunité des actions parce qu'on a fait l'opportunité qui a fait l'opportunité pour qu'on a fait les actions. D'accord tout le monde? Vous voyez la chemin qui a fait l'opportunité des actions? Oui. Maintenant regardez ce qu'on vous dit. On vous dit on peut écrire d'une autre manière les trois dernières actions. moi je vous mets les trois dernières. On est à le module l'addition et la soustraction. OK? Tout le monde? Zouir? Alors il y a l'opportunité qui a fait OK. L'addition et la soustraction plus le module. On va les écrire d'une autre manière et je vais vous dire pourquoi. Regardez. Moi je l'écris ici. Ce module ici. La partie gauche est le paramètre à l'aide du constructeur. Par contre ici je trouve que c'est un Z. Z qui m'en a tout à l'heure Z c'est quoi? Z c'est quoi? C'est un complexe. C'est un complexe. C'est une variable qui appartient à la sorte complexe. Donc regardez là-là. Module de Z je peux dire bel-li. C'est la racine carré galaxy c'est-à-là. C'est-à-là. Donc module de Z c'est la racine carré de quoi? Là-là même dans la partie droite regardez dans la partie droite c'est-à-là. C'est-à-là. R1 ou R2 li houm de réel. Ok? Maintenant j'ai dit le paramètre c'est Z. D'accord? Donc c'est S-S-Q-R-T de RL de Z c'est quoi? RL qui est là c'est quoi? Partie réelle C'est l'opération c'est l'opération partie réelle c'est l'opération c'est-à-là RL oui ou non? Oui ou non? Oui oui. Donc regardez là-là mais ça n'est-à-là la variable R mais le paramètre c'est Z Z li houa une un complexe donc c'est la racine carrée de l'opération RL à laquelle il n'est-à-là le paramètre Z donc c'est la partie réelle du complexe d'accord? multipliée par elle-même ok? Plus la partie l'opération imaginaire de Z qui est là multipliée par elle-même vous voyez tout le monde? Ça va? On a l'occasion de l'addition rapidement l'addition maintenant mais ça a mis les constructeurs dans la partie gauche ça a mis Z1 et Z2 Z1 et Z2 ce sont deux complexes là je sais pour faire l'addition je dois construire un nombre complex et c'est le hedef que nous avons les constructeurs dans la partie gauche qui sont dans la partie droite il n'y a pas de problème d'accord? les constructeurs dans la partie gauche et vous allez comprendre quand on avance qu'il n'y a pas de l'implémentation d'accord? Donc l'addition de Z1 et Z2 c'est quoi? C'est la construction des nombres complexes à travers l'addition des parties réelles de Z1 et Z2 et l'addition des parties imaginaires donc vous voyez pour l'addition les actions à l'aide des opérations de base précédente les opérations internes non constructeurs RL et IM tout le monde me suit? Est-ce que vous suivez? Très bien le constructeur le constructeur c'est normal c'est logique pour écrire nos actions la deuxième écriture c'est le constructeur la partie gauche des opérations la partie gauche devant les micro-tacons c'est la partie gauche de la souris et maintenant c'est la partie droite de mes actions Très bien on vous dit regardez la remarque en mauve cette deuxième forme la deuxième forme n'utilise pas les constructeurs dans les arguments les arguments les paramètres des opérations dans les arguments il y a la partie gauche mais des variables de la sorte définie ici il y a Z qui appartient à la sorte complexe et la façon d'écriture 8 minutes 9 minutes et on termine donc c'est bien on fera peut-être une révision mais je compte sur ce que j'ai présenté déjà dans les séances en ligne et je vais mettre durant le week-end les deux séances li d'ilna m'abedana m'kemlou donc cette forme la façon la deuxième façon l'écriture elle nous permet d'utiliser l'action en l'implémentation ce sont les actions que nous avons la partie l'implémentation et nous avons l'utilisation directement regardez je vais sauter rapidement je vais l'utiliser ce qui est ce qui est que je vais vous voir regardez où voilà regardez je vais vous voir ce tableau est-ce que vous la voyez oui ou non oui oui madame oui comme je fais moi je fais un côté dans la partie maintenant une colonne dans le TAD dans l'autre colonne dans l'implémentation dans un langage quelconque qui est le langage mais c'est uniquement un langage de programmation qui est le langage ici dans le module ASD c'est le pseudo-code le pseudo-code qui est le chapitre 1 c'est le chapitre 1 c'est-à-dire l'algorithmique la syntaxe c'est-à-dire les années passées les étudiants dans la partie l'implémentation qui est le langage de programmation que ce soit C ou la Java ou la les TAD ils sont facilement traduits dans un langage orienté objet langage vous pouvez les faire facilement C++ langage orienté objet le TAD il veut directement une classe c'est-à-dire les notions qui sont les notions même que tu ne sais pas actuellement maintenant on va les étudiants plus tard mais les étudiants on va se faire plus tard inshallah donc regardez comme vous voyez ce on va on va on va on va l'action avec l'addition est-ce que l'on a jibit l'action qui est le constructeur dans la partie gauche ou l'a jibit l'action qui est le constructeur dans la partie gauche parce que quand jibit l'action qui est là on va le constructeur on va l'action pour l'implémentation je vois là c'est la partie l'implémentation déjà je profite rapidement chaque opération dans un TAD il veut une fonction chaque opération dans un TAD il veut une fonction le corps c'est la fonction c'est directement mon axiom c'est la partie droite de mon axiom c'est uniquement le mot qui est retourné est-ce que c'est ce que vous êtes en train de voir ou là là oui 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 voyez c'est l'importance c'est le détail ou les boucles ou les indices le détail l'algorithmique qui l'on a l'algo 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 il y a un sens à nos opérations comme les opérations les opérations il y a pas de problème les constructeurs dans la partie gauche il y a un axiom d'abord deuxième étape est-ce que je peux l'axiom le constructeur dans la partie gauche de mon axiom ok tout le monde est-ce que vous m'écoutez oui madame très très bien ça c'est ça c'est je vais maintenant dire les variables qui ont dit qu'on a l'algo l'algo c'est le complexe le non il utilise je survol rapidement la sorte complexe les opérations on a les opérations constructeurs et on a toutes les opérations qu'on peut faire sur les données qu'on est en train de fabriquer qu'on est en train de décrire formellement ok après on va vers les axioms on va le nombre de constructeurs on va les axioms pour chaque opération non constructeur et chaque opération observateur d'accord et et on va le constructeur la partie gauche de mes axioms est-ce que je peux trouver des axioms telles que la partie gauche mais les constructeurs parce que c'est cette formule-là au niveau de l'implémentation et souvenez-vous la séance passée l'implémentation la mise en œuvre et je vais lui associer des représentations internes et des algorithmes on vous dit maintenant pour implémenter un TAD il suffit d'appliquer les correspondances résumées dans le tableau suivant on a un tableau c'est un tableau c'est un exemple c'est un exemple pour tous les exercices tous les TAD d'accord c'est d'abord qu'on aime la séance on a un exemple l'implémentation la séance on a un exemple est-ce que vous vous moussouivez alors vous moussouivez vous moussouivez oui oui madame oui moussouivez presque qu'on s'enlouce regardez la colonne cette on a un concept de notre TAD qui a écrit déjà on a fait pour nous dire la correspondance c'est-ce qu'on a un TAD ou ce qu'on a d'autre côté l'implémentation dans un langage quelconque et je répète dans un langage quelconque on a aussi le pseudocode de l'algorithmique ou bien dans un langage de programmation mais travailler toujours d'abord dans un langage algorithmique c'est-à-dire au niveau de l'algorithmique la traduction dans un langage de programmation c'est ça c'est une traduction uniquement très bien donc dans le TAD le nom de la TAD mais les sortes qui sont dans le TAD au niveau de la supplémentation ils sont des types donc toutes les sortes ils sont des types on a deux possibilités soit c'est des types de base des langages qui sont int réel char etc ou là c'est des types qui sont définis par le concepteur définis par vous-même pour les nombres complexes est-ce que un type de base est-ce que les nombres complexes ou là on définit un nouveau type je vous écoute les complexes je peux les représenter c'est quoi un non un enregistrement un enregistrement très très bien un enregistrement où là un tableau fait deux cases mais l'enregistrement est plus significatif ok c'est-à-dire qu'il y a un type défini par le concepteur le concepteur cher étudiant très bien donc une sorte un type les opérations maintenant non constructeurs où il y a d'abord toutes les opérations où il y a l'implémentation où il y a des fonctions le chapitre 1 il y a les procédures et les fonctions et vous allez voir l'intérêt de ça bien sûr les procédures parce qu'une fonction peut être paramètre d'une autre fonction et ça va venir donc toute opération deviendra une fonction le détail maintenant toute opération non constructeur ou observateur le profil il y a l'entête le profil il y a l'entête de la fonction oui ou non oui madame la science j'aimerais bien quitter le tableau et il y a l'invite il y a l'invite la solution qui n'a l'ouf le support de court il y a l'invite il y a l'invite